Les minéraux des terres rares sont utilisés pour une variété de choses, des puces d'ordinateurs aux avions de chasse. Au début de l'année, le président Biden a signé une loi sur la production de défense datant de la guerre froide, déclarant que les Etats-Unis dépendent de sources étrangères peu fiables pour les minéraux de terres rares, et que la demande de ces matériaux devrait augmenter de façon exponentielle à mesure que le monde passe à une économie d'énergie propre. Avec cette mesure, le Congrès a alloué plus d'un milliard de dollars pour augmenter l'exploitation nationale de minéraux de terres rares. Ils seront utilisés pour fabriquer des choses comme des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries de voitures, qui produisent ce qu'on appelle de l'énergie propre. Mais selon un rapport de la Maison-Blanche datant de juin, les mines canadiennes sont également considérées comme domestiques, et c'est là que la participation chinoise entre en jeu. Au début du mois, Bloomberg a rapporté que les entreprises chinoises ont participé à 89 acquisitions et investissements annoncés dans des sociétés minières et métallurgiques canadiennes au cours de la dernière décennie, et que la valeur de ces transactions s'élève à 14 milliards de dollars. Cela n'aide pas nos caisses que des entreprises canadiennes et chinoises s'enrichissent. Dave Wallace est le président de la Fondation pour une énergie juste. Il affirme que des emplois américains sont laissés sur le carreau en investissant dans des mines canadiennes plutôt qu'américaines. Fox 9 Minneapolis, rapporté en août qu'une mine locale de cuivre nickel, a poursuivi l'administration Biden pour avoir annulé illégalement le bail de la société. L'administration Biden a précédemment défendu sa position sur la production d'énergie nationale, en disant qu'elle fournit des permis à de nombreuses mines nationales. Wallace dit que c'est plus compliqué que cela. Ils doivent obtenir des approbations une fois que le permis est offert, et au lieu de cela, ils reçoivent des refus, et ils continuent à dire que nous reviendrons vers vous. Selon Wallace, la transition vers une énergie dite propre rendra les Etats-Unis dépendants de leurs adversaires. En effet, les Etats-Unis n'ont pas beaucoup de minéraux de terres rares, contrairement à la Chine. Il a comparé la situation à celle de l'Europe, où les pays ont construit une dépendance à l'énergie de la Russie, et cela se retourne contre eux. L'Allemagne est en train de tomber à plat en ce moment. Tirant les leçons de l'histoire, nous ne voulons pas être mis dans la même position. Nous avons contacté l'administration Biden pour un commentaire, mais n'avons pas eu de réponse avant l'heure de diffusion. Reportage d'Ariane Pasdar, NTD Actualité.